Musique Et bien le bonjour la Skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui une petite vidéo où on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le carré magique en skate. Le carré magique, comme son nom l'indique, un carré, donc avec 4 côtés, c'est le fait de reproduire une même figure dans les 4 positions sur votre skate. Le normal, le switch, le fakie et le non. Le plus simple je pense c'est qu'on aille directement sur l'air de flat pour vous montrer un exemple. Re les amis ! Je vous disais le carré magique c'est donc le fait de reproduire une figure dans les 4 stands, mais il y a quand même une petite particularité. Le but du jeu c'est de reproduire toutes les figures à la suite sans en louper aucune d'entre elles. Pour s'échauffer on va juste faire le show hit et après on se fera le classico, le kickflip. Evidemment, suivant les figures, le carré magique peut être plus ou moins compliqué. Ça dérivera peut-être sur une série défi de j'essaye un carré magique d'une figure assez compliquée. On verra. On commence avec le show hit et après le kickflip. Le show hit ça devrait aller assez vite. Il y a quand même le switch backside show hit qui est assez compliqué, mais on devrait quand même le faire assez rapidement. J'ai dit que ça allait être rapide. Mais on devrait quand même le faire assez rapidement. J'ai dit que ça va être rapide. Voilà, après vous pouvez vous amuser à en faire des plus propres. Le but premier c'est quand même de faire les 4 à la suite. On a les 4 pop show hit, maintenant on passe au kickflip. C'est ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. J'espère que ça va rentrer assez vite parce qu'ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Ceux qui découvrent la chaîne, vous allez voir que le switch flip et le noli flip, ce n'est pas là où je suis une référence. Mais on va se motiver et on va arriver à faire quelque chose de propre. Bon petit déménagement. Il y a des gens qui sont arrivés pour jouer au basket, donc je leur ai laissé le terrain. On va essayer de trouver un autre endroit de flat. Changement de spot et d'air de flat. Il y avait quelqu'un sur le terrain de basket, donc on ne va pas le déranger. Je vais le mettre ici. Et changement de trick également. Le flip, en tout cas le switch flip et noli flip, ce n'est pas ce que je maîtrise le mieux. Je vais plutôt faire le carré magique du heel flip parce que switch heel flip, noli heel flip, je le maîtrise un peu plus. Et du coup, on aura quelque chose d'un peu plus propre. Je vais le mettre ici. Wow, cet exercice est un super training. Je ne pensais pas que je mettrais autant de temps à mettre le carré magique du heel flip. Vous avez vu, j'ai mis pas mal d'essais. Et encore, évidemment, je ne vous ai pas tout mis. Mais ça ne fait pas de malin de les bosser un peu. J'aurais pu les faire un peu plus sketchy pour que ça aille plus vite, mais j'ai essayé de m'appliquer un petit peu. C'est encore améliorable, évidemment. Et vous pouvez faire plein de variantes, donc avec tous les tricks que vous préférez. Pour certains, ça peut être plus facile le flip. Pour d'autres, le heel flip. Ça dépend vraiment de vos goûts. Un autre truc cool de ce jeu, c'est que vous pouvez le faire où vous voulez tant que vous avez du flat et votre planche. Et aussi avec des potes. Ça, c'est super drôle à faire. Le premier qui finit, le carré magique, par exemple. Vous pouvez aussi le faire sous forme de out. Ça dépend, c'est comme vous préférez. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel trick vous arrivez à faire pour compléter le carré magique. Je serais curieux de savoir. Sur ce, bonne session à vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501